Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV, la chaîne du chapat du Beret West et de ça qu'il s'agit. La famille, je suis tombé, je suis entré dans Facebook, je suis tombé sur une question, on a posé une question, on a dit, on a posé cette question là aux hommes et aux femmes. On dit, si l'homme a 2000 francs et la femme a 98 000 francs, ça veut dire que les deux comme couple, ils ont combien? Ah y'all c'est tellement vieux, non, vous savez que les deux ils ont 5000, ah d'autres disent, wow wow c'est monté. Vous savez ma réponse, ça veut dire qu'ils ont 2000. Pourquoi? Parce que 98 000 que la femme a là, ce n'est pas pour l'argent du couple, c'est l'argent de la femme. C'est pour l'homme là qu'ils vont partager. Ils vont partager les 2000 de l'homme, ils vont gérer les 2000. Par exemple c'est 98, mais la femme a déjà son agenda sur ça, elle a son programme classé sur ça. Ça n'entre pas dans l'argent du couple. Maintenant c'est l'argent de l'homme qu'on gère maintenant. Oui, et même sur l'argent qu'ils vont gérer ensemble, vous ne faites pas attention, elle va dire que même sur les 2000 là, c'est que chérie, la dernière fois que je me suis coiffé, chez la coiffeuse là, il manquait 2000 francs là-bas, donc pour compléter. En tout cas les histoires de la honte, on ne fait pas comme on fasse la honte au quartier, mais tu me donnes 1000 francs là, elle n'a pas lui payé une fois. Elle a retiré 1000 francs sur ça, et pas payer sa coiffure d'abord, que oui, ça a dépayé sa dette. Donc vous avez maintenant 1000 francs, mais pendant cette année là, 98 000 francs gardés, c'est comme ça. Donc, beaucoup d'hommes ont répondu comme ça, que non, l'homme a 2000, et la femme, ça veut dire qu'en cours, ils ont 2000. Les femmes disent que c'est quoi, vous voulez dire que quoi, que les hommes, les femmes, nous sommes égoïstes, machin truc. C'est là où quelqu'un est sorti et raconté une histoire, il dit, le business ne marchait plus, il a sa femme, il vit avec sa femme et ses deux enfants. C'était chaud, le jour même à manger, même le riz blanc n'y avait pas à la maison, il reste comme ça, il guette. En haut il guette, en bas, il dit merde, on va faire comment? On va faire comment dans la maison aussi. La femme, monsieur, après elle écrit à sa soeur, sa soeur l'envoie en O.M., orange money, oui, l'argent non, 20 000. Que prenez ça, que vous vous débrouillez encore en attendant. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a dit à l'homme, l'homme que, en tout cas, ils sont là, ils ne sont pas à la boutique, la voici. On peut me prêter, on peut me prêter, même le riz, on vient même sauter, faire le riz blanc, on mange avec. Il y a des enfants, accompagnez-moi, elle prend les deux enfants. Elle part en route. Elle part s'assoir dans un bar, ils mangent des gros gros poissons avec le jus, tout, tout, tout. Oui, ils viennent là. Oui, ils ont fait la recette, ils ont mangé. Ils viennent même des costauds poissons. Donc, la femme et les deux enfants. Le parent, c'est un homme à la maison. Ils rentrent donc à la maison, ils viennent se coucher tranquillement. L'homme est là, l'homme à faim, ils sont là, ils sont là, ils passent en route. Elle dit aux enfants, si vous essayez de dire à votre père que vous aille manger, les enfants ont essuyé, ils sont dans leur bouche. On batte, c'est tranquille. Après, ils disent que, ouais, ils disent que, ouais, je vais faire comment, non? Je vais m'encore aller, c'est une autre boutique, il a voici pour me donner le riz. Mais les enfants, allez-vous reposer, en attendant? On ne sait jamais, les enfants sont en train de se coucher. Se coucher, non? En attendant, voir ceux qui peuvent se trouver à manger. Pourtant, ils avaient les ventes pleines. Le mari, lui, il est rentré, il ne sait jamais voir comment ces enfants sont en train de dormir. Il dit, merde, les enfants s'ils vont dormir à faim. Ouais, pourquoi je suis même que j'ai à dormir? Mes enfants souffrent. Sans savoir que les gars étaient en train de dormir, il n'y a qu'un an. Allez, ils sont en train de dormir. C'est là où un de ses amis l'appelle maintenant. Appelle le mari, cring, vient me rejoindre ici, à Roudla. Ouais, il monte, il arrive en route. Il passe à soi, son ami l'habite, s'assoit dans le même bar où la femme était venue s'assoir, avec les enfants. Ça, c'est là-bas. Le mari dit, son mari dit à son ami que, merde, c'est fort chez moi, aïe. Même pour manger, mon frère, c'est tiré aujourd'hui, là, il dit qu'il y a une famine. C'est là où son ami dit que, mec, je viens de voir ta femme, ici, elle est sortie du bassier, avec tes deux enfants. Ils ont mangé ici, elle est vue, merde. Oui, la femme qui est venu, qui est brise au poisson, il dit que, oui, ils m'ont fait la recette, peut-être près de 9000. Ils ont fait ma soirée. Ils ont dit, hein, ma femme, ils m'ont dit, oui. Ils ont dit, merde, ça c'est chaud. Ma amie, puis, son ami dit, ok, non, viens t'asseoir, moi, je suis quand même, je veux t'offrir quelque chose. Appelle même ta femme, elle vient me nous rejoindre. Il appelle encore sa femme. Quand viens nous rejoindre, il y a croisé mon ami, là, hein, il va nous donner quelque chose, là. Elle sort aussi, c'est qu'on y a, c'est qu'on y a, c'est qu'on y a, elle vient s'asseoir. On sait, on dit, vous voulez quoi ? Elle dit, vous voulez même manger ? Il y a le porc autour et tout. Elle dit qu'elle prend deux morceaux de porc. Bukir de Cambo, ça ne sert que deux morceaux. Un morceau, c'est 1100 francs déjà. Ce n'est plus 800 comme avant, c'est un mille. Donc, un morceau de porc, c'est là. Elle a pris deux morceaux, jusqu'à deux. Moi, quand j'achète le porc, un morceau me dépasse. Elle a pris deux. Elle met encore sur le poisson. Elle connaît, ça reste tranquille. Donc, m'arrête de lui manger, il mange, il mange, il mange. Elle aussi, elle mange, elle aussi, elle mange. Quand elle a fini, elle, elle a dit à l'Afrique, yes ! Je savais que tu étais sorcier, mais je ne savais pas que ta sorcellerie, elle a atteint le niveau-ci. Ya ! Ya ! Ce n'est pas toi qui vient de manger au poisson, mais elle se faisait rentrer vous coucher comme si de rien. Maintenant, je t'appelle encore, tu viens de sonner deux morceaux de porc ici, là. Elle dit quoi, qui m'a vu ? Elle dit, oui, mais voilà, 22 ans. Elle dit, elle, qui dit que vous avez fait la rester d'ici de près, 9 ans. Elle parlait, elle avait la vendeuse. Elle dit, je veux, il n'y a pas le secret professionnel, donc le secret professionnel. Donc, tu vends, nous passons à quelqu'un, il ne faut pas dire à son mari. Secret professionnel, vous n'avez pas le secret professionnel ici ? Merde ! Oui ! Yes ! Les gens disent que, merde ! Non, les femmes sont des... Non, tu es sorcière ! Il dit que depuis le jour-là, quand il a son agent, s'il a 10 000, il met 3 000 pour la maison. Oui ! 3 000 pour la maison. Oui ! 4 000, c'est pour lui-même. Oui ! Et le reste, il peut économiser. Oui ! Il n'est plus, Jacques, non, il se sacrifie. Parce que même les enfants sont venus se coucher, que tranquillement, ils regardent papa, il a couché avec la famille. Il a dit, yes ! Yes ! Mes enfants sont forts, oui ! Ha ! On voit, hein ! Donc, on voit donc que ça répond à la question-là. Si la femme a 98 000, l'homme a 2 000, en couple, ils ont 2 000, parce que c'est 98 000 là, que l'homme là ne compte pas juste ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les exceptions, mais on parle du manège général. Du manège général. Bon, une autre femme va venir dire qu'elle va avoir 98 000 là, elle te dit qu'elle te fait comprendre que là, peut-être même seulement un 15 000 là. Pourtant, il y a bien l'argent là, oui. Elle vient un peu, elle garde le reste de la femme. Même si la femme, elle est milliard, elle veut que c'est l'argent de l'homme qui est sucré, elle veut que tu lui donnes l'argent encore. Ou pour elle travailler, tu travailles, surtout la femme africaine, tu travailles, elle travaille, elle gagne plus que toi, mais elle veut ton argent. Oui, oui ! Tu veux gagner 1 500 euros, elle travaille, elle gagne 2 000 euros, mais elle veut ton argent. Ton argent est sucré ! Enfin, je dis, mais tu n'as pas mis mon argent du mois. Ton argent du mois, c'est que tu gagnes plus que moi, mon frère. C'est comme ça la femme. Hein ? On va faire comment ? Surtout la femme africaine. C'est comme ça. Non, la femme blanche, c'est différent. Elle dit, ça va, ils travaillent, ils forment une équipe, peu importe qui gagne plus. Quand c'est comme ça, ils ont un compte commun là, ils mettent ça là, ils font les projets ensemble. Mais non, en Afrique, c'est une autre histoire. C'est toute une autre histoire. Chacun gère son argent. Quelqu'un ne veut même pas savoir. Donc, il y a les gens qui sont en couple, le couple dont son partenaire ne sait même pas combien il gagne. Mon frère. Donc, on ne connaît même pas ton saline. Tu ne veux même pas qu'on connaisse. Tu ne veux même pas qu'on sache quand tu touches. Quand on va, quand on te paye. On ne doit même pas savoir. Comme ça là. Dans la famille, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Venez me donner vos avis en commentaire. Bisous et hasta pronto. Et surtout, ne mettez pas les organes.